Comme vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de vos pires Saint-Valentin, les pires Saint-Valentin de mes abonnés. Je vous ai demandé sur Instagram de me raconter vos pires Saint-Valentin, je vous mets mon Instagram juste ici. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste ici et en activant la cloche. De base la Saint-Valentin ce n'est pas une fête que je célèbre parce que je trouve qu'il y a bien d'autres moments dans l'année pour se dire qu'on s'aime. Mais je sais qu'il y a des gens qui adorent cette fête, qui y tiennent vraiment et j'ai quand même une petite anecdote me concernant que je vous dirai juste à la fin. J'ai pas eu beaucoup de réponses sur Instagram pour ça, beaucoup de gens m'ont dit qu'ils n'ont soit jamais fêté la Saint-Valentin, soit que ça a toujours été cool. C'est très bien, on est content, franchement je m'attendais à avoir des trucs hardcore avec des cadeaux, vous savez le genre, le fer à repasser, l'aspirateur, on connaît. Et bien non, c'est plutôt cool. J'ai deux histoires qui se recoupent un peu. J'ai un premier témoignage, je regarde sur mon écran, si je regarde par là c'est normal, où on m'a dit j'ai jamais fêté même en couple, mon mec préféré aller au foot, sûrement la pire idée. Et j'ai un autre témoignage, où on me dit on mangeait notre dîner romantique en tête à tête devant le foot. Il faut savoir que chaque année, la Saint-Valentin tombe en même temps que la LDC, je ne sais jamais, je crois que c'est durant la Ligue des Champions. Bref, ça tombe toujours avec un match de foot, donc du coup il y a toujours ce cliché hétéronormé, et que le mec va regarder le foot, va préférer ça à passer un moment romantique avec sa copine. Je trouve que c'est juste minable. Un match de foot, on peut le replay, on peut ne pas se faire spoiler, après on peut partager aussi ce moment avec sa copine si elle aime le foot aussi. Il y a bien sûr des femmes qui aiment le foot, vraiment beaucoup, énormément. Donc je ne me dis pas, mais là on reste sur le cliché de l'homme veut regarder le foot et la femme veut fêter la Saint-Valentin. Je pense que c'est quelque chose qui doit vraiment se fêter à deux, et pas un des deux qui doit se forcer à le fêter. Et encore je me dis que tu ne peux pas te forcer à le fêter si la personne que tu aimes a envie de le fêter, tu as envie de lui faire plaisir. Enfin, pour moi c'est super important. Je n'ai jamais été dans le cas où l'autre personne voulait absolument le fêter, et moi pas du tout, bien que vous verrez par rapport à ma petite anecdote en fin de vidéo. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on doit partager si on aime tous les deux, et franchement, on peut zapper un match de foot pour un dîner avec sa copine. On peut même zapper deux, trois, quatre, cinq matchs de foot pour sa copine. Je suis désolée, pour moi ça me semble entièrement normal en fait. Et je me dis que si jamais votre homme ou votre copine, ou peu importe, vous fait passer le foot avant vous, laissez tomber. Vraiment laissez tomber. Ensuite j'ai eu un témoignage un peu plus long. Je sortis avec un mec, on s'était embrouillé, ça faisait des jours qu'il ne me répondait pas. Déjà, je fais une petite pause là, pardon. Dans quelle relation tu ne donnes pas de nouvelles pendant des jours parce que vous vous êtes embrouillé ? Enfin, perso, tu ne donnes plus de nouvelles pendant des jours, c'est terminé, c'est bon, stop. Tu veux dire, les relations sérieuses, adultes, enfin tout ce que tu veux, en général, tu dialogues. Tu peux bouder un peu, mais tu mets les trucs. Et si tu es vraiment trop en colère, c'est que ça ne passera pas et que ce n'est pas la peine de continuer la relation. Bref, lisons la suite. Du coup, je suis allée au ciné avec une copine. Elle aussi, son copain, ne répondait pas. Apparemment, ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs comme ça. Enfin, c'est impressionnant en fait. Après, je ne veux pas tacler les hommes. Il y a des femmes qui se comportent exactement de la même manière, mais là, c'est des témoignages de copines hétéros. Donc, voilà. Mais c'est abusé en fait. Enfin, on est où là ? Du coup, la suite. On avait été voir 50 nuances au cinéma. C'était le premier et je n'ai pas trouvé ça ouf. MDR, vive la soirée. Alors, je n'ai pas regardé 50 nuances de vrai, mais bon, il paraît que c'est empli de clichés merdiques et toxiques. Ça montre une partie du BDSM, mais de manière totalement erronée. Sam Valentin doublement raté pour cette jeune personne. J'espère que ça se passera mieux cette année parce que je sais qu'elle est en couple. Je sais qu'elle regarde mes vidéos, donc je te souhaite le meilleur pour cette année. J'ai eu un autre témoignage dont je vais vous parler juste après. Je n'ai pas eu plus de témoignages que ça à part de j'ai pas de Valentin, j'en ai jamais eu, tout s'est très bien passé, etc. J'ai vraiment eu très très peu. Donc, je vous l'ai dit au début, c'était vraiment très peu de témoignages. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour suivre ce genre de petits questionnaires et y répondre. Ça serait vraiment le top. Bon, bien sûr, si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Si vous avez passé des 100 Valentins merveilleuses, c'est top pour vous. Vraiment, ça me fait extrêmement plaisir. Je voulais vous parler de ce dont je me rappelle de plusieurs de mes copines qui avaient organisé le repas, un strip-tease, je ne sais quoi, je ne sais quoi, pour n'avoir zéro rien en face. Je ne dis pas qu'on fait les choses pour avoir des choses, mais pas un merci, pas une implication, rien. La personne a mangé son repas et est partie se coucher. Voilà. Je ne dis pas que parce qu'il y a romantisme, etc., ça doit forcément mener à un acte sexuel, par exemple. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Je veux juste dire que je ne sais pas, tu vois, ta moitié, c'est décarcassé. Pour toi, pour te faire plaisir et pour se faire plaisir aussi, bien évidemment, c'est à double sens. Et toi, tu es là, tes stories ne servent à rien. Ça aussi, c'est pareil. Tu te décarcasses pour quelqu'un, tu n'as rien au retour. Je ne parle pas de cadeau, je ne parle pas de ça, je parle d'un minimum de reconnaissance ou au moins de respect. Fuis. Donc, j'en viens au petit témoignage qui ne sera pas spécialement drôle, mais comme cette personne que j'aime beaucoup, j'avais vraiment envie d'en parler et du coup, d'amener vers un sujet qui me tient assez à cœur. Elle a reçu pour une de ses Saint-Valentin par son ex, une fleur à 50 euros. alors qu'il n'avait plus de sous. Il vivait assez, on va dire, chichement, de manière très sobre. Et donc, il n'avait plus d'argent et elle, ça l'a extrêmement choquée. Le geste était assez beau, on va dire, c'est un cadeau. Bon, après, elle, elle s'en fiche des fleurs. C'était juste une fleur à 50 euros. On ne parle pas de rose éternelle ni quoi que ce soit. Une fleur qui va faner à 50 euros. Et elle s'est confiée à sa mère par mail parce qu'il fouillait son téléphone. Déjà, ça, je l'ai fait dans de précédentes relations. C'est des choses où je ne veux plus être amenée à faire ça. Je veux vraiment avoir confiance et j'espère que vous êtes dans des relations, ceux qui sont dans des relations, de confiance. Il n'y a pas besoin de ça. Mais bon, là, il est allé jusqu'à fouiller ses mails à vu qu'elle s'était plainte à sa mère parce qu'ils n'avaient plus de sous et qu'il avait dépensé extrêmement beaucoup d'argent pour quelque chose qui n'était pas palpable, on va dire, puisque à la fin, la fleur, tu la jettes, quoi. Et il a fini par être violent. Lui balancer des choses dessus, péter un câble, menacer de se suicider, etc. Je voulais aborder ce sujet avec vous de la violence conjugale, des relations toxiques et du chantage affectif. C'est extrêmement dangereux. Je ne dis pas qu'il faut forcément vous dire, vous culpabiliser, dire il faut partir. Je sais que ce n'est pas facile, je sais que ce n'est pas possible des fois, parce que combien de femmes sont décédées l'année dernière parce qu'elles étaient parties, parce que le conjoint ou l'ex-conjoint les a retrouvées et les a trucidées, tabassées à mort, poignardées. On a eu tout un panel l'année dernière et j'espère vraiment que cette année, ça va descendre, mais je ne pense pas que ce soit le cas parce qu'on est déjà une vingtaine de femmes décédées cette année sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. C'est flippant en fait de se dire que pour un cadeau pas accepté, tu peux en venir aux mains. Tu peux être vexée de ne pas avoir trouvé le bon cadeau, mais c'est quand même mieux de pouvoir se dire bon bah écoute, viens, on va l'échanger, viens, je vais me faire rembourser. Bon là, c'était peut-être pas trop possible, mais il faut essayer de relativiser sur certaines choses. Je sais que la gestion de la colère, ce n'est pas simple, enfin voilà, il y a plein de trucs, mais on n'est pas obligé de tabasser des gens, on n'est pas obligé de leur jeter des objets à la gueule, on n'est pas obligé. Après cet épisode un petit peu, on va dire, un petit peu difficile, je vais vous parler de ma propre expérience de la seule Saint-Valentin que j'ai vraiment vécue. Je ne souhaite pas célébrer cette fête depuis quasiment toujours. Pour moi, c'est pas intéressant, peut-être aussi parce que ça tombe le 14 février, que je suis née le 19 et que du coup, je suis très égocentrée et que je ne pense qu'à ça. On ne va pas se mentir. Mon premier vrai copain au lycée quand j'avais 16 ans a offert à un petit nounours enfin ce n'est pas un nounours d'ailleurs, c'était un petit mouton avec un petit t-shirt noir avec marqué je t'aime dessus. Ça faisait deux semaines qu'on était ensemble donc il n'y avait pas de je t'aime entre nous encore et il m'avait dit il est mieux sans le t-shirt quand même sous-entendu, t'inquiète, je ne te dis pas je t'aime et moi, j'étais genre là bah ouais non, t'inquiète, moi je n'aurais pas pris le je t'aime genre il était en mode flippé elle va se faire des films au final on est resté deux ans ensemble donc on a fini par se le dire quand même mais moi je sais que j'avais acheté des sucettes en forme de coeur pour ma mère et du coup je lui en avais donné une parce qu'elle était trop bonne oh là là il faut que je les retrouve ça s'appelle Caramello je ne sais pas si vous voyez ce que c'est si je trouve une photo je vous la mettrai juste là plus tard il m'avait dit avoue t'étais trop gênée de ne pas m'avoir fait de cadeau pour la Saint-Valentin mais moi je dormais sur mes deux oreilles je m'en foutais mais tellement mais alors le cadeau m'avait fait plaisir vraiment j'étais touchée mais ce que je veux dire c'est que ça aurait été le 13 février ou le 15 février ça m'aurait tout autant touchée mais c'est juste le fait de me dire que tu m'as fait un cadeau et t'étais déçue en fait de ne pas en recevoir ce que je peux comprendre d'un côté mais vu que j'avais dit que je fêtais pas la Saint-Valentin je suis pas du genre non je fête pas de la Saint-Valentin pour avoir des cadeaux en fait chez moi il n'y a pas de non qui veulent dire oui et d'ailleurs pour certaines personnes non c'est non pour en revenir à la story un peu précédente non c'est non c'est pareil même au sein d'un couple etc voilà je sais que cette vidéo n'était pas forcément celle qui était attendue moi non plus parce que je pensais avoir plus de témoignages mais je me dis que peut-être ma communauté est pas encore assez grande ou tout le monde n'a pas des histoires ou peut-être que vous avez peur que j'anonymise pas les témoignages mais ça sera toujours de manière anonyme j'aurais voulu que ce soit quelque chose d'un peu plus drôle etc comme d'habitude mais j'avais aussi à travers ces témoignages envie de vous parler de certains trucs dont je vous ai parlé et je pense que c'était important même si j'ai essayé de garder ça sur un ton léger quand même je veux continuer à faire du contenu divertissant mais qui vous apprennent quand même de temps en temps des choses ou qu'il y ait une petite morale etc etc donc voilà cette vidéo est terminée et je vous dis à la prochaine et je t'ai suivi je t'ai suivi